C'est par le tronçon expérimental de l'avenue Georgia Dumont, réalisé en béton au centre-ville de Pointe-Noire, que les conseillers municipaux ont entamé la ronde à des chantiers tels que prévus par le chronogramme de la 13e session ordinaire, dite administrative, du conseil à municipales et départementales en cours. Celle-ci les a ensuite conduits au marché central où ils ont pu apprécier l'avancement des travaux du second module, qui d'ailleurs se déroule en toute inquiétude. Dans le quatrième arrondissement Loan-Zili, les distingués conseillers ont pu apprécier l'aménagement en pavé réalisé sur l'avenue Victor N'Goma. Mettons le cap sur Patra, les hommes et femmes composant le Parlement local ont touché du doigt les réalités des travaux de la voie d'accès conduisant à l'hôpital général. Donc suivant le programme du déroulement de cette session, il était prévu aujourd'hui sous la conduite du président du conseil départemental municipal, député maire de la ville, M. Jean-François Condot, la visite de tous les chantiers de la ville de Pointe-Noire. Donc ces chantiers sont aujourd'hui en cours dans tous les arrondissements de la ville. On a fait le tour avec vous et comme vous l'avez constaté, tous les chantiers sont quasiment terminés. Donc le constat, c'est un constat de satisfaction pour l'état d'avancement de tous ces chantiers. Donc d'ici là, ces chantiers seront livrés pour la population de Pointe-Noire, au service de la population de Pointe-Noire. Sur le chemin du retour, le convoi a marqué une halte au quartier Mbuku pour apprécier les réalisations du projet Durkap. C'est par la toute nouvelle salle de cinéma Canal Olympia de Pita que s'est terminée la visite à des chantiers publics de la ville océane.